Musique Mesdames et Messieurs, c'est un réel plaisir de vous avoir comme d'habitude sur la chaîne Audace Télévisions, la chaîne des leaders et entrepreneurs. Nous recevons dans ce numéro de l'émission appelée « Les déraisonnables », quelqu'un de déraisonnable, peut-être il nous le dira tout de suite, est-ce qu'il l'est ou pas, on va le savoir tout de suite. Il s'appelle, non, je ne dis pas encore son nom, il est coach en entrepreneuriat, il est aussi fondateur de la firme Maxime Victor, je vous laisse deviner son nom, Maxime, bonjour. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation, c'est très apprécié. C'était un honneur, aussi un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. On se tutoie, on se vouvoie. Moi, tu me vouvoies, ok. Non, on se tutoie, arrête là. Oui, très bien. Alors, dites-nous très rapidement, d'où vous vient cette énergie débordante ? Tu l'as dit, je suis déraisonnable, c'est ça ? Oui, c'est ça, donc l'énergie débordante vient du fait que c'est la réussite. Lorsque tu veux réussir, tu veux avoir du succès, si tu as une énergie simple, de base, mais tu restes avec la masse, puis pour sortir de cette masse-là, tu as besoin d'une énergie, je pourrais dire, surnaturelle pour te pousser d'avant et je crois que ça met le fait que je veux réussir, je veux avoir du succès, je veux être le numéro un. On y reviendra tout de suite, Maxime. Dites-nous, ça vous dit quoi quand on a une chaîne, quand on lance une chaîne qui s'intéresse uniquement aux leaders, aux entrepreneurs, qu'ils appellent Audace peut-être ? Ça vous dit quoi, ça ? Ça me dit que c'est juste pour les audacieux. Donc, c'est la raison pour laquelle lorsque j'ai eu l'invitation, j'ai accepté sans hésiter. Donc, merci encore pour l'invitation, merci pour cette vision. On a besoin de ça, que ce soit en Afrique, que ce soit au Canada, que ce soit à l'international. On a besoin de plus de plateformes de ce genre qui peuvent mettre de l'avant les start-up, mettre de l'avant ceux qui ont ce désir de se surpasser, mais surtout pour les audacieux. Bien sûr, surtout pour les audacieux et les audacieux voulaient, bien sûr. Dites-nous le parcours, mais bien avant ça, ceux qui veulent en savoir davantage sur Maxime Victor, qui est cet homme ? Maxime Victor, je suis en affaire maintenant, ça fait maintenant plus de 15 ans. J'ai commencé en vendant des casquettes lorsque j'étais au collège. De là, j'ai eu la puceure pour le monde des affaires et j'ai vendu toutes sortes de produits. Et c'est en mettant des entreprises sur pied. Il y en a qui ont réussi, comme aussi il y en a qui ont eu plus de difficultés à décoller. Malgré ça, ça m'a apporté un bagage entrepreneurial qui a attiré l'attention des personnes autour de moi, me disant « Maxime, il faut que tu nous aides. » Ça fait longtemps qu'on te voit aller. On voit d'autres personnes aussi, mais eux, ils ont de la difficulté. Pourquoi est-ce que toi, tu réussis en business ? Et c'est comme ça, dans un café, lorsque j'avais un peu de temps, je donnais des conseils à des personnes qui voulaient lancer leur entreprise. Et le mot s'est promené. Le monde se sont dit « Regarde, si tu veux lancer ton entreprise, va voir Maxime. » Et c'est de là que mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. « Maxime, est-ce qu'il paraît, tu peux aider les gens à démarrer leur entreprise ? » Alors, je passais mes journées dans les cafés, je donnais des conseils. Un jour, je me suis dit « Il faut que je me fasse payer pour ça, je ne vais pas faire ça gratuitement. » Bien sûr. Je crois que tu vas me poser la question prochainement. Alors, Maxime Victor, je suis simplement un entrepreneur. Quand je parle d'un entrepreneur, je crois que lorsqu'on met une entreprise sur pied, on n'est pas supposé être en train de travailler dans l'entreprise. On doit être capable de se détacher de l'entreprise et que l'entreprise puisse rouler sur notre présence physique. L'exemple parfait, je suis présentement ici en Afrique de l'Ouest, donc plus précisément au Sénégal. Merci en passant pour l'accueil. Merci. D'accord, c'est tellement bien. En tout cas, j'ai des plans, j'ai des plans. En bref, donc juste le fait d'être ici en Afrique, j'ai mon entreprise au Canada qui continue à rouler. La seule chose que je regarde, c'est mon compte de banque. Et ce qui est bien, c'est que l'argent rentre même quand je ne suis pas là. Et c'est ça, être entrepreneur. Mais si tu dois constamment être là physiquement, c'est ce qu'on appelle un travailleur autonome, un travailleur indépendant, un commerçant. Et j'ai réalisé qu'il y a beaucoup trop de commerçants, il y a beaucoup trop de personnes qui lancent leur entreprise et tout dépend d'eux. Il faut changer cette façon de faire. Et je suis venu ici, justement, pour apporter les bonnes techniques aux personnes qui sont en affaire afin qu'elles puissent avoir cette liberté, car c'est le but d'être en affaire. Alors, c'est le but d'être en affaire. Et ça, ça fait le succès, le succès, la réussite, si vous voulez, des maximes victoires. Mais tout ça est parti quand même de quelque part, en vendant des casquettes, vous le dites. Les casquettes que vous vendez, c'était quand même très tôt, à jeune âge. Le rêve des tous parents, pas de tous parents, mais la plupart, c'est d'être médecin, d'avoir des diplômes, travailler. Est-ce qu'il n'y a pas de frais dans ce sens? De frais, oui, définitivement. Moi, lorsque je disais à ma mère qu'imagine-toi le scénario, j'ai 17 ans, je vais voir ma mère, puis je lui ai dit, l'école oublie ça, moi je ne veux plus continuer à l'école, je ne veux plus travailler pour personne. Donc, ça a été le scandale à la maison, un vrai scandale. J'imagine que tu peux imaginer le scénario. Donc, finalement, ma mère me disait, est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce qu'on t'a fait un laval de cerveau? Donc, elle a même pris rendez-vous dans un centre psychiatrique. Donc, elle voulait me faire vérifier s'il n'y avait pas quelque chose qui avait pété là-dedans. Donc, finalement, un jour, je me suis assis avec elle, puis je lui ai dit, regarde, la raison pour laquelle je veux être entrepreneur, c'est que j'ai constaté qu'il y avait deux groupes de personnes à mon tout jeune âge. Le premier groupe de personnes, ce sont ceux qui ont un emploi. Ça, c'était la majorité des personnes dans mon entourage. Ceux qui ont un emploi, ils sont là, ils sont malheureux, hein? Et deuxièmement, ils parlent toujours d'argent, ils ont toujours des problèmes d'argent. Donc, je me suis dit, attends, vous voulez que j'aille le même style de vie que vous, avoir un emploi, manquer d'argent et être malheureux? Tandis que je voyais d'un autre côté, un autre groupe de personnes qu'eux, ils n'avaient pas d'emploi, mais je n'arrivais pas à comprendre ce qu'ils avaient. Eux, dans leur cas, ils avaient la belle maison, la belle voiture, ils avaient du temps. En tout cas, ils avaient la belle vie, hein? Puis, un jour, j'ai posé la question, mais c'est qui ces gens? Puis, on m'a dit, eux, c'est des entrepreneurs. Donc, je me suis dit, mais comment que je peux faire, moi, pour devenir entrepreneur? Je dois étudier en quoi pour devenir entrepreneur? Et c'est là qu'on m'a dit, regarde, Maxime, c'est compliqué, va juste te trouver un emploi, c'est beaucoup plus simple. Donc, pendant longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi tout le monde nous pousse à devenir entrepreneur, à devenir plutôt employé? C'est là que j'ai compris que le système dans lequel que nous sommes, que ce soit au Canada, que ce soit en Europe ou même en Afrique, on a été conditionné pour être employé. Parce que les employés, ce sont ceux qui payent le plus d'impôts pour la société, pour le gouvernement. C'est pour ça qu'on va nous pousser à devenir avocats, on va nous pousser à devenir ingénieurs et même médecins. Parce que lorsque tu as ce genre d'emploi, tu payes beaucoup d'argent au gouvernement. Tandis que lorsque tu es entrepreneur, tu payes moins d'impôts parce qu'il y a tellement de stratégies fiscales qu'on peut utiliser, nous, les entrepreneurs. Et aussi, le gouvernement nous remercie, nous, les entrepreneurs, d'être là parce que c'est nous qui créons les emplois. Donc, alors, pour nous remercier, on diminue nos impôts, quoi. Donc, tout ça pour te dire qu'on a été conditionné ainsi. Là, maintenant, le plus difficile, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles informations. Le plus difficile, c'est de désapprendre tout ce qu'on nous a mis dans la tête. Donc, de dire simplement que le système d'éducation, il n'est un peu pas assez date. Il faut le renouveler, il faut le mettre à jour, que ce n'est pas juste des médecins qu'il faut fermer, mais aussi, il faut former des entrepreneurs. Il faut former des entrepreneurs et vous, Maxime, on va revenir à cette histoire, je l'appelle comme ça, de casquette. On était à l'école, certainement, entre-temps. Et on a dû quitter l'école ou on continuait à faire les deux? Non, j'étais à l'école. J'étais à l'école, finalement, ça prenait tellement de mes activités que j'ai arrêté l'école. Je me suis lancé à temps plein en affaires. À quel âge? À quel âge? À 17 ans. À 17 ans. Donc, j'habitais seul. Alors, il fallait que je paie mon appartement, il fallait que je mange, il fallait que je prenne soin de moi. À 17 ans, ça a été très dur. Il m'est arrivé des moments où je n'avais pas d'endormir, parce qu'on me mettait à la porte, je n'avais pas de quoi payer le loyer, je n'avais pas de quoi manger, parfois, à un certain moment. Il y en a qui me disaient, Maxime, va trouver un emploi. Non, j'étais déterminé à continuer, parce que je crois que c'est dans la persévérance qu'on a les résultats. Alors, je me suis lancé à temps plein, puis j'ai fait un retour par la suite aux études. L'ironie, c'est que la raison pour laquelle je me suis inscrit à l'université, c'est que j'avais besoin d'argent. J'ai essayé toutes les stratégies possibles pour trouver de l'argent, je n'avais pas les moyens, je n'avais pas la bonne stratégie, jusqu'au jour que j'ai entendu dire que le gouvernement donnait des prêts et bourses pour ceux qui allaient à l'université. Je me suis dit, OK, ça c'est une bonne façon d'avoir de l'argent du gouvernement. Donc, finalement, je me suis inscrit à l'université, c'est ça qui m'a poussé, j'ai reçu de l'argent, et avec cet argent-là, je ne suis pas allé à l'école, je l'ai mis ça dans mon entreprise. Puis, finalement, le fait que j'étais déjà inscrit, parce que quand tu arrêtes l'école, tu dois rembourser le gouvernement, alors je me suis dit, OK, il faut que je continue l'université en parallèle. Donc, j'ai fait un certificat en gestion de projet au HEC Montréal, et j'ai fait un autre certificat aussi à l'Université du Québec de Montréal en marketing. Donc, j'ai fait le deux tiers de mon bac à lauréat, j'aurais pu continuer, mais j'ai véritablement arrêté le jour que j'ai réalisé que je gagnais trois, quatre fois le salaire des professeurs qui me parlaient. C'est là que j'ai véritablement compris que je n'avais rien à faire là-bas. Donc, j'ai arrêté l'école, j'ai remboursé le gouvernement, et puis, l'ironie, c'est que j'ai plusieurs de ces professeurs que j'avais, qu'aujourd'hui, c'est eux qui viennent me voir, et ils me demandent des conseils pour démarrer leur entreprise, car ils ont compris que ce n'est pas en transplantant de la théorie qu'ils allaient réussir, mais c'est en étant vraiment sur le terrain, en transmettant de la pratique, donc eux-mêmes, ils devaient le vivre, quoi. Alors, c'est là que tu réalises aussi à quel point que le système d'éducation a été fait à l'envers. Donc, les gens te transmettent, moi, ils ne peuvent pas transmettre, ils te vomissent de la théorie, mais ils n'ont aucune idée de quoi qu'ils parlent. Très bien. On parlera de cet aspect du système, et bien sûr, faire aussi la comparaison entre le système francophone et le système anglophone américain, ou nord-américain, au Canada, bien sûr. Mais l'histoire aussi a voulu qu'à un moment donné, Maxime se retrouve seul parce que la maman est partie, s'est installée en France. C'est peut-être là le déclic? Ouais, j'ai eu un déclic. Tu vas loin, toi. C'est que je n'étais pas... On appelle ça, nous, un enfant de cœur. Lorsque j'étais plus jeune, on traîne un peu parfois dans les rues, la délinquance, tout ce qui vient avec. Et finalement, la mère est découragée. Maxime est passé par là, par la petite délinquance. On a grandi là-dedans, quoi. Donc, c'est là que tu te dis, OK, ta mère s'en va. Ma mère était tellement découragée qu'elle ne pouvait pas me mettre à la porte parce qu'elle sait que je ne serais pas partie. Alors, c'est elle qui est partie. Elle a pris l'avion. Elle s'est dit, maintenant, déroute-toi à Montréal, tu es seule. Donc, c'est là que j'ai eu ce petit déclic. Il fallait que je me réveille. Il fallait que je sorte de la rue, que je laisse toutes les activités bizarres que je faisais. Et c'est comme ça que j'ai la pécure. Je me suis dit, je veux faire de l'argent. Oui, je suis jeune, je veux avoir la belle voiture. Je veux avoir les beaux bijoux. Je veux avoir les beaux vêtements. C'est ça qu'on voit à la télévision à longueur de journée. Et je ne voulais pas l'avoir avec un emploi parce qu'avec un emploi, ton revenu est limité. Donc, alors, comment faire pour avoir tout ça? Dans mon cas, ce n'était pas en vendant de la drogue non plus. C'est en devenant entrepreneur. Et c'est ça qui m'a poussé à le faire, quoi. Et parlant des difficultés, à un moment donné, c'était compliqué pour avoir où se loger. Comment ça s'est passé? Alors, ce qu'on veut évoquer là, c'est quelle psychologie faut-il avoir réellement pour surmonter ces moments très, très difficiles quand même? Il faut que tu aimes une psychologie. Il faut que tu aies un mental extrêmement fort parce que le système, comme je le disais, n'a pas été conçu pour les entrepreneurs. On te décourage fortement à l'ancienne entreprise. Donc, tu vas voir tes amis. Tu leur dis en passant, je veux devenir entrepreneur. Tes amis te découragent. Tu vas voir ta famille. Tu leur dis, je veux devenir entrepreneur. Ta famille te décourage. Le système, c'est la même chose. Donc, finalement, tu es entouré de personnes qui ne veulent pas que tu te lances en affaires. Donc, alors, maintenant, ça demande un effort surnaturel pour sortir de là et maintenant pour te retrouver seul. Et ça, ça a été ma période de formation lorsque j'ai réalisé qu'il n'y a plus personne qui m'appelait. Le monde s'amuse. Maintenant, ton téléphone ne sonne plus parce que Maxime est rendu bizarre. Il pense juste à l'argent. Il veut juste maintenant faire ses affaires. Mais oui, c'est vrai, je pense juste à l'argent comme la majorité des gens. C'est juste que j'ai été, moi, assez honnête de le dire à haute voix. Les autres se disent que non, moi, l'argent, ce n'est pas important. Mais pourtant, à chaque jour, ils se réveillent pour aller chercher de l'argent. Donc, moi, je me suis dit, je veux faire beaucoup d'argent. Je veux être bien. Et pour ce faire, je veux lancer mon entreprise. Alors, on m'a mis de côté. Je me suis isolé. J'avais une petite chambre. C'est quatre murs. Quatre murs. J'ai vécu là-dedans pendant un bon moment. Et c'est là-dedans que je me suis formé. J'ai été capable d'écouter ma petite voix. Quand on parle d'écouter sa petite voix, c'est quand tu es seul et que cette petite voix te dit, attends, si tu continues, tu pourrais réussir. Mais si tu abandonnes, tu vas donner la raison aux autres. Donc, une des motivations que j'avais, c'était de prouver aux autres qu'ils avaient tort. Mais avec non le temps, la maturité, finalement, tu te dis, mais tu es en affaire aussi, non seulement pour, oui, montrer que tu as réussi pour ceux qui t'avaient découragé, mais surtout, tu veux aussi aider. Tu veux transmettre. Et c'est pour ça que je dis qu'un entrepreneur, à la longue, devient un créateur de richesse. Je crois que c'est beaucoup plus gratifiant de créer de la richesse, de l'emploi autour de toi que simplement se vanter que tu as de l'argent. Et moi, je me rappelle que la première fois que j'ai pu engager mon premier employé, j'étais tellement content. Maintenant, cette jeune fille est capable de payer son appartement. Elle est capable de payer l'école de ses enfants. Elle est capable de vivre grâce à une idée que tu as mis en place. Donc, c'est vraiment gratifiant lorsque tu vois cela. Et je crois que chaque personne qui met une entreprise sur pied, c'est vraiment à travers ces phases-là. Donc, tout d'abord, tu mets l'entreprise en place pour toi. Mais après, tu mets l'entreprise en place pour, je pourrais dire, devenir entrepreneur, te détacher. Mais c'est surtout après pour devenir un créateur de richesse pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse, pour former une communauté prospère. Pourquoi Maxime Victor est en Afrique? Maxime Victor est en Afrique parce que j'ai répondu à une demande. Il y en a plusieurs qui ont regardé mes vidéos en ligne, qui me disaient, regarde Maxime, on te voit en ligne. C'est correct en vidéo, mais on veut te voir physiquement. Et la deuxième raison, je crois que c'est la plus importante, c'est correct de parler. Encore une fois, la théorie, c'est correct de dire aux gens, faites-le, sortez de vos zones de confort, faites quelque chose que tu n'as jamais fait. Même si tu n'as pas les réponses, fais-le. Mais je crois que la meilleure manière de transmettre, c'est de montrer. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Je ne connais personne en Afrique. C'est mon premier voyage en Afrique. Je me suis dit, si moi, je peux venir ici, je n'ai aucun repère. J'ai improvisé tout le long. Tout le long, j'ai improvisé. La seule chose que j'ai faite, c'est que j'ai acheté mon billet d'avion et ensuite, je me suis arrangé pour, à distance, louer une salle de conférence. Une fois que ces deux choses-là étaient faites, là, maintenant, je me suis lancé à l'aventure. Alors, si moi, je suis capable de venir en Afrique, mettre en place une structure, à plus forte raison, quelqu'un qui a grandi ici, qui a tous les repères, qui a tous ses contacts, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Donc, si moi, je suis capable de mettre une entreprise en place ici, toi, tu fais quoi? Bien sûr. Donc, je le fais vraiment pour montrer l'exemple qu'il faut arrêter d'attendre le bon moment. Il faut arrêter de se dire, parce que souvent, les gens mettent leur situation de vie sur des circonstances extérieures. Et puis, j'ai vu ça beaucoup, surtout quand j'étais à Abidjan. Ils étaient forts avec les sorciers. C'était toujours un sorcier bizarre qui avait fait quelque chose à sa famille. Ou sinon, ici, tu viens, ou sinon, c'est le gouvernement, ou sinon, c'est l'Afrique, ou sinon, c'est la famille. C'est toujours quelqu'un, mais c'est jamais soi. Donc, tu ne comprends pas, quoi. Donc, finalement, cette mentalité, il faut la changer, que ta vie reflète tes pensées. Donc, si, présentement, ta vie ne va pas, c'est de ta faute. C'est de la faute des personnes, c'est de ta faute. Ce n'est pas la faute de l'Afrique, ce n'est pas la faute du gouvernement, ce n'est pas la faute des sorciers, c'est de ta faute aussi simple que ça. D'accord, très bien. Maxime Victor a sorti un livre, un livre actuellement, ça s'appelle? 40 ans de prison ou 50 travail forcé. Et pourquoi ce livre? Ce livre-là m'a été inspiré le jour que j'étais à un barbecue. J'ai deux personnes que j'entendais parler, qui parlaient entre eux. Il y en a un qui disait, moi, il me reste 8 ans, puis je sors de là. Et l'autre, il a répliqué, ah, t'es chanceux. Moi, c'est le 18 avril 2043. C'est là que je me suis approché d'eux, j'ai fait, attends, il arrive quand en 2043? La fin du monde? Il m'a dit, non, 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 ça, c'est le jour que je peux prendre ma retraite. Attends, pardon, on te donne ta date de retraite à l'avance? Et ça m'a rappelé un jour que je regardais une émission dans une prison. Et les prisonniers disaient, moi, il me reste 8 ans, puis je sors de là, puis l'autre disait, moi, c'est en 2043. Arrête, attends-moi une seconde. Si tu fermes tes yeux, t'écoutes les deux parler, t'as aucune idée lequel qui est le prisonnier puis lequel qui est l'employé. Car les deux ont le même langage. Alors, le livre, c'est pour expliquer aux personnes de sortir de leur prison, qu'on appelle le 9 à 5, le fameux 9 à 5 de l'emploi. Tu commences à 9h du matin, tu finis à 17h. Et je dirais aux personnes de simplement devenir entrepreneur. Ils vont souffrir. C'est ce que j'appelle les 50 travails forcés. On va te mettre dans un désert avec une pelle, t'as rien à boire. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais au moins, à la fin, tu serais libre. Et c'est cette souffrance-là. Il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance qui vient avec la victoire. Je vais me prendre l'exemple d'un athlète. Lorsqu'un athlète veut avoir la médaille d'or, il va souffrir aux entraînements. Il va souffrir avec son plan alimentaire. Il va souffrir. Mais la victoire qu'il aura, c'est une victoire qui est légendaire, qui va rester là. Donc, cette souffrance-là, elle est temporaire. Il y a l'autre type de souffrance que la majorité des gens, malheureusement, sur cette terre, vont vivre. C'est la souffrance qui vient avec les regrets. Les « j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû ». Tu avais un concept en tête, une idée, un projet que tu voulais faire. Tu te disais que c'était impossible parce que le territoire ici n'est pas propice. Le lendemain, tu vas avoir quelqu'un qui va le faire là où tu l'avais pensé. Donc, je conseille fortement aux gens de faire le 5 ans de travail forcé. Ils vont souffrir. Et le but de ce livre-là, c'est d'alléger leur souffrance. C'est d'en donner les bonnes stratégies pour que non seulement ils puissent bien mettre leur entreprise sur pied, qu'elle puisse rester sur le marché et qu'ils puissent faire de l'argent aussi avec leur entreprise. D'accord. Mesdames, Messieurs, le livre de Maxime Victor, il vous le dira tout de suite par « Comment l'avoir ». C'est un livre que nous recommandons. Vous allez voir ce livre d'ailleurs à côté de votre écran. Maxime, comment se procurer ce livre? Sur Internet, non, mais c'est intéressant. Je vous aurais dit, à Abidjan, j'ai mis des livres dans une nourririe. Ici, je n'ai pas encore trouvé, comme je disais, j'improvise ici. Je n'ai pas encore trouvé mon point de vente. Mais avant que je parte, j'aimerais ça quand même mettre quelques livres dans une place. Maintenant, je lance l'appel. Et puis, mais sinon, on fait les envois à distance. Donc, il y en a quand même quelques-uns en Afrique qui nous commandent parfois notre livre. Ils nous envoient de l'argent par Western Union et puis nous, on leur fait l'envoi. Mais idéalement, en étant installé ici, on pourrait avoir un point de vente concret pour ceux qui voudraient se le procurer. La première partie de cette émission tire vers sa fin. Maxime Victor, s'il faut résumer son parcours? Mon parcours, c'est un parcours d'une personne qui est audacieuse. C'est aussi simple que ça. Donc, il faut juste se lancer. Il ne faut pas trop penser. Parce que j'aime dire qu'à force de réfléchir, on commence à analyser. Et à force d'analyser, on devient paralysé. C'est ça le danger avec la réflexion. Donc, ce que je conseille aux gens, c'est simplement de passer à l'action. Parce que la plus grande qualité de ceux qui réussissent dans ce monde, c'est la rapidité d'exécution. Et vous dites que les riches... Les riches agissent et les pauvres réfléchissent. Les riches agissent et les pauvres réfléchissent. Mesdames et messieurs, Audace Télévisions pour l'émission Les Déraisonnables. Pour le moment, la première partie tire vers sa fin. On se donne rendez-vous tout de suite pour la seconde partie. Maxime, une fois de plus, merci. Merci. Sous-titrage ST' 501